Conformément à la volonté des plus hautes autorités du Mali, un cortège funèbre a été organisé en l'honneur du défunt, le général d'armée Amadou Toumanitore, ancien président de la République du Mali. Le dit cortège a suivi un itinéraire bien défini, dont les monuments de l'indépendance, de la liberté, en passant par celui de l'hippopotame, pour enfin regagner la base du 34e bataillon du génie militaire. Le cortège funèbre a été suivi par une foule composée d'amis, collaborateurs et admirateurs d'ATT, tous venus exprimer leur gratitude à Amadou Toumanitore et lui rendre un dernier hommage. Une de nos équipes a tendu son micro à quelques-uns. Écoutons ses impressions. Cette marche-là aujourd'hui a tout son sens parce que le président ATT fut un grand bâtisseur et jusqu'à demain son nom sera inscrit dans les annales de l'histoire de notre pays. On peut même dire que c'est le père de la démocratie au Mali. Donc si vous voyez tout ce beau monde sortir aujourd'hui pour lui rendre un dernier hommage, c'est tout à fait mérité. Mon général, merci. Un hommage rendu à un grand monsieur, un patriote qui a tout donné pour le Mali. Et aujourd'hui, la nation est vraiment reconnaissante. Donc nous sommes là au nom du MP4 parce que nous avons lancé un appel dès qu'on a vu le communiqué des autorités. Nous avons lancé un appel à tous nos militants et sympathisants pour se joindre à cette marche funèbre-là. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Pour accompagner les autorités et les initiateurs de cette marche-là. Et rendre un dernier hommage à feu le général Amadou Tman-Touré, ce grand patriote qui a tout donné pour le Mali. Et tout ce qu'il a fait pour ce pays, un seul mot. Merci. Merci pour ses actions. Merci pour son débrouillement pour le Mali. Merci pour les logements sociaux. Merci pour les routes. Merci pour le 3ème pont de Mbemako. Merci pour l'hôpital de Sikasso. Merci pour l'hôpital du Mali. Merci pour l'hôpital de Mopti. Merci pour le 3ème pont. Merci pour l'université de Kabbalah. Bref, on peut en citer toute la journée. Et lui dire que le peuple malien ne pouvait que lui être reconnaissant. qu'Allah l'accueille dans son vaste paradis éternel parmi les prophètes, parmi les martyrs, parmi les vertus. En mois de février 2006, les lampandaires ont été chose faite à Sabalibou grâce à ATT. Mais c'était à ma demande. Aujourd'hui, participer à cette marche funèbre organisée à la mémoire du président Amadou Tman-Touré, aujourd'hui c'est toute une reconnaissance à la mémoire de cet homme. Amadou Tman-Touré, c'est un baobau. Amadou Tman-Touré, il a aimé tout le Mali. Le nord au sud et l'ouest. Quand on parle d'Amadou Tman-Touré, c'est un exemplaire dans le monde. Repose en paix générale, grand bâtisseur. Le Mali se souviendra toujours de toi à noter que les obsèques officiels du général Amadou Tman-Touré, ancien président de la République, sont prévus pour demain, mardi 17 novembre. L'actualité nationale sur un autre plan, la commission chant de Moutougoula, mise en place par les Ansars, pour assurer les travaux champêtres du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, composé des sous-sections de la commune 5 et 6 du district de Bamako, en collaboration avec les militants des communes rurales de Kalabankoro et de Baguineda, a procédé à la traditionnelle récolte de mille et de maïs ce dimanche 15 novembre sur le site situé dans la commune rurale de Moutougoula. L'objectif est de renouveler leur engagement au président du Haut Conseil islamique du Mali, Asseïdo Sherif Ousmane Madani Aïdara. Reportage Fousseni Keïta avec la voix de Kafouné Batchidi. L'appel lancé par la commission chant de Moutougoula a été massivement répandu par les Ansars des sous-sections de la commune 5 et 6 du district de Bamako, ainsi que ceux des communes rurales de Kalabankoro et de Baguineda, venus témoigner de leur engagement et de leur détermination à travers cette récolte annuelle des milles et des maïs dans les champs de leur guide Asseïdo Sherif Ousmane Madani Aïdara, 6 à Moutougoula, les Ansars ont mobilisé pour la circonstance plus de 4500 membres. Les braves femmes ne sont pas restées en marge des travaux. Nous sommes là aujourd'hui pour la récolte du champ de notre guetée. Comme vous le voyez, chaque année, ça fait plus de 10 années que les militants des quatre communes, à savoir la commune 5, la commune 6, la commune de Kalabankoro et la commune de Baguineda. Chaque année, on vient de côté du champ de notre guide. On a lancé l'appel à tous les militants. Vous voyez, les femmes sont venus, les hommes sont venus. Jusqu'à présent, les gens sont en train de venir. Vous venez répondre à notre appel. Pour les responsables de la commission champ de Moutougoula, la moisson de cette année est satisfaisante. Je remercie notre guide et je remercie l'ensemble de tous les militants et sympathisants qui ont effectué les déplacements pour venir répondre à notre appel. Ils ont effectué les déplacements de guide Bambakoro, commune 5, commune 6, pour venir jusqu'au champ de Moutougoula ici. La distance est longue. Je les remercie pour les déplacements qu'ils ont effectués pour venir répondre à notre appel. Et je suis vraiment satisfait du résultat que le champ a donné. Chaque année, on fait des récoltes. Mais cette année, le résultat est très satisfaisant. A noter que cette récolte annuelle est une tradition respectée, initiée depuis une dizaine d'années. Vivement la prochaine édition. Sous-titrage ST' 501